soyez tous salués ce soir mercredi soir il est 19h25 le soleil s'est couché aujourd'hui à 18h27 dans l'état de l'ohio plus précisément dans la ville de columbus merci une fois de plus pour tous ceux qui suivent mes enseignements qui sont le fruit de mes propres expériences à travers 20 à travers précisément 31 initiation que j'ai reçu ça et là car tous les quatre ans je prends entre deux à quatre initiations ça fait partie de mon aventure ici bas en tant que visiteur étudiant nous sommes venus suite à pour étudier bien aujourd'hui je vais répondre à une question qui a un rapport justement avec l'iboga plusieurs de tous plusieurs de mes auditeurs ou demain de mon audience beaucoup ceux qui me suivent sont je peux dire le nombre augmenté la tendance a changé à l'époque c'était beaucoup plus les fils du village enfin les fils de la diaspora de l'afrique et le gabon était en troisième position mais aujourd'hui je suis surpris de constater que le gabon aurait pris sa première position ceci simplement résulte du fait que je fais une à deux interventions seulement par mois sur mon compte tik tok pour parler des merveilles de la vie bien la question donc qui va être abordée est très importante dont je vous prie d'inviter le maximum de personnes bien sûr que cette vidéo est une vidéo que j'enregistre à mon studio mais avant cela je vous prie d'écouter cette belle mélodie qui est chantée par le vieux marius et je profite ici parce que une fois de plus j'insiste je n'ai aucun droit d'auteur sur les belles mélodies que sort papa marius mais s'il vous plaît je demandais plusieurs fois que les gens me communiquent le contact de ce papa parce que mes esprits mais ma siki mais génie ne font que me parler de la situation de ce papa alors s'il vous plaît donnez moi son contact si je peux peut-être donner quelque chose symbolique pour le soutenir il en a besoin parce que c'est grâce à lui il ya plus de 30 ans 40 qu'aujourd'hui bien que tant plongé dans les initiations occidentales orientales mais il m'a rappelé de revenir aux sources donc c'est lui que j'aime beaucoup parmi tant d'autres donc nous allons écouter l'une de ces belles mélodies dont je n'ai aucun droit d'auteur s'il vous plaît donc je demande à youtube de ne pas ou bien d'auteur de cet audio saint frère qui m'a envoyé cet audio donc je vous prie de ne pas m'en vouloir je n'ai aucun droit d'auteur merci encore que j'aime beaucoup Sous-titrage ST' 501 ... 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 du système central, le système central qui régule le conscient, le subconscient, l'inconscient et sous le contrôle, n'est-ce pas, de la centrale diencéphalique. Donc là, je parle du cerveau. Le cerveau, je veux dire l'Iboga, agit dans tous ces contextes-là. L'Iboga donc va réagir avec un dosage raisonnable dans le cadre, bien sûr, de prévention ou de traitement. Les propos que je sors, je les ai obtenus pour ne pas dire, j'ai eu une discussion avec un expert de la fraternité du peuple du Congo, la fraternité du roi Makoko. Cette fraternité existe bel et bien. Donc, j'ai un contact avec la famille et c'est un membre de cette famille. Donc, ils ont étudié l'Iboga et ils utilisent l'Iboga dans pas mal de recettes et parmi lesquelles ça dont je venais de vous parler. Et puis voilà, auprès d'eux, j'ai appris également que l'Iboga, par exemple, lorsqu'on le mélange avec d'autres plantes, peut apporter des traitements curatifs définitifs. L'Iboga était même, à ma grande surprise, dans la formule qu'avait utilisée le professeur Donatien Mavungu, le MAV quelque chose, j'ai oublié le nom parce que ça porte son nom. Alors, là dedans, également, l'Iboga a un pourcentage de réactifs et donc l'Iboga a contribué au traitement efficace contre, n'est-ce pas, l'invasion du VIH ou encore, vous pouvez porter le VIH, mais contribuer un peu, si vous voulez, au ralentissement des attaques des cellules du corps. L'Iboga fait partie des éléments que le possum Mavungu avait utilisés. Ici, vous avez du miel biologique, en anglais, « organic », c'est du miel bio, ça vient donc des arbres sauvages de mes parents indiens ici, les Amérindiens. Ça également, ben, j'ai découvert, il y a certains peuples, pas seulement au Gabon, mais c'est hors du Gabon que j'ai découvert ça, que j'ai vu malaxer ceci, prendre ceci, un certain nombre de cuillerées, qu'il mélange avec de l'Iboga, en vue de pouvoir les aider à se relaxer. C'est-à-dire, ils considèrent cette technique comme un état d'un anti-dépressant. Tout comme j'utilise des appareils fumitifs, c'est-à-dire qu'ils créent des fuses, des appareils diffuseurs, autant pour moi. Ces appareils diffuseurs, c'est-à-dire que ça diffuse les huiles essentielles, d'accord, ça dégage et ça vous permet de purifier vos poumons et tout et tout. Le mélange également de ceci avec de l'Iboga en poudre ou bien l'Iboga en feuilles ou bien l'Iboga fruit, le fruit jaune de l'Iboga également. Vous prendrez 5 et vous consommez avec ceci, vous malaxez le tout, vous mangez. Ça sert à soigner beaucoup de choses et ça sert également à renforcer votre système immunitaire. Ce que je vous dis, je le répète, ça a été observé, étudié par certains mecs dans les laboratoires. Mais ce qui a intéressé les chercheurs américains, c'est beaucoup plus sur l'Ibogaïne. L'Ibogaïne, comme le mot le dit, c'est une propriété chimique qu'on retrouve dans l'Iboga qui est exploité dans la guérison, par exemple, des malades mentaux, surtout avec induction alcoolique, dans le cadre de l'alcoolïde. Ça a des influences alcoolïdes également. Donc ça contribue à l'équilibre de votre système immunitaire et vous donnez la force. Il y a certains aliments qui contiennent donc ces alcoolïdes-là. Donc l'Ibogaïne fait partie des alcoolïdes naturels qui peuvent renforcer votre système immunitaire et surtout, surtout contribuer à l'équilibre de votre, de neurotransmetteurs, l'Ibogaïne. Contrairement aux chanvres qui est la plante cannabis d'origine, la plante cannabis d'origine vous donne une évasion. D'abord, vous apporte ce qu'on appelle le calme absolu et la paix. Et dans le plan spirituel, ça vous donne une certaine évasion de votre corps incontrôlée. Par contre, l'Iboga, c'est un peu différent. Ça a presque le même fait au départ. Mais là, je veux beaucoup plus me focaliser sur les bienfaits thérapeutiques. Donc l'Iboga a le pouvoir quand on mélange l'Iboga avec d'autres éléments. Je viens de donner l'exemple avec le miel. On le mélange également avec les clous de girofle. On le mélange également avec le laurier. On le mélange. J'ai un livre écrit par un grand maître, justement, de cette confrérie du roi Makoko, de près de 1000 pages. C'est ce qu'on appelle... Ils ont un terme. C'est là où on trouve toutes les formules en rapport avec Grimoire. Voilà, c'est le nom. Grimoire de nos plantes sacrées de la terre de Mbanzia Kongo. D'accord ? Lequel ouvrage a été écrit vers les années 1845 par nos frères, donc, de la zone. Et ce livre, malheureusement, Charbonnier de Braza voulait prendre ce livre avec force. Mais nos défenseurs des droits et surtout des rites du roi Makoko se sont battus pour que ce grimoire ne soit pas entre ses mains. Et vous savez le crime horrible qu'il avait fait jusqu'à aller violer la fille du roi Makoko, ce qui expliquera pourquoi son chapeau magique, je parle de Savonnier de Braza, ce chapeau va être arraché par le roi, n'est-ce pas ? Car ce chapeau détenait des pouvoirs de la franc-maçonnerie et de la rose-croix Amorque et bien d'autres pratiques, puisque vous savez Savonnier de Braza était d'origine d'Italie. Donc, sa bagarre pour pouvoir rentrer en possession de ce grimoire, ce grimoire donne mille et une formules sur l'utilisation de l'Iboga dans le cadre thérapeutique. Bien sûr, je suis en possession de ce grimoire. Donc, avec l'Iboga, vous pouvez soigner toute forme de maladie. Le professeur Mavungu n'a pas eu tort lorsqu'il a ajouté l'Iboga dans son traitement du MAV. Oh là là, j'oublie encore le nom. Bon, quand vous allez suivre la vidéo, vous pouvez écrire ce nom-là, s'il vous plaît. D'accord ? Le médicament que le professeur Mavungu, l'onassien, qui a dû et son âme, avait mis en place et qui était prêt à guérir tous ceux qui sont séropositifs et voire même ceux qui ont le sida. Donc, l'Iboga a donc ce pouvoir-là, mille et un pouvoir. Maintenant, dans le plan de divinité, vous l'avez constaté, j'ai pris deux doses. C'est à peu près... Ma main est tellement grande, grosse, là, j'ai dû prendre trois cuillères. Trois. C'est un dosage de trois que je viens de prendre. Généralement, ça dépend. Moi, je prends jusqu'à sept. Sept, huit. Bon, l'effet ne sera pas la même chose. Je vous le répète que ceci ne ferait que de seulement quelques jours. J'ai reçu ça ce matin. C'est encore tout frais, 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 frais. Mais c'est différent du frais, frais, frais. Quand vous faites manger sur la natte, là-bas, dans la forêt. Quand on parle de frais, ça veut dire qu'on l'a sorti, celle-là, n'est-ce pas? On l'a mélangé, n'est-ce pas? Avec les feuilles activateurs parce que l'Iboga, c'est, si vous voulez, l'engin moteur, déclencheur du voyage. Mais il y a d'autres plantes qui sont associées pour essayer d'éviter ce côté hallucinogène, autant pour moi, et aussi vous guider vers l'endroit exact où vous devez partir. Seuls les experts du Boété, que moi, je ne maîtrise pas, seuls les Nima ou les Nganga savent de quoi je parle. Donc, le dosage que le Nganga va vous donner, vous mettre à la bouche, ça n'a pas le même effet immédiat que celui que je fais. Ça, le Nganga peut vous donner peut-être sept boulettes de l'Iboga, mais ici, je prendrais l'équivalent peut-être de huit ou neuf. Je ne vais pas développer ça. Bref. À l'état pur, ce que je voulais dire. Donc, pour répondre à cette question, lorsque vous consommez l'Iboga à l'état pur et conformément au dosage respectif qui vous permet de voyager dans l'espace et l'OTAN, je dis bien dans l'espace et l'OTAN, or, cet espace et l'OTAN n'est pas déterminé. Pour certaines personnes, ça peut vous amener, donc cela dépend de la branche du Boété que vous vous êtes lancé, et ça peut vous amener à revenir avec certains dons, ça peut vous amener à avoir une possession. N'est-ce pas des esprits ? Quand on parle de possession, c'est un peu comme le bilombo. Dans le bilombo, par exemple, les femmes, quand elles rentrent en transe, elles ont un phénomène de possession. Mumbaïano, dans certains cas, nous l'avons vu. Quand j'étais initié au Mumbaïano, j'ai constaté des choses bizarres. C'est des possessions. Il y a d'autres rites, n'est-ce pas, où vous sentez la possession. Par exemple, chez mes parents Gisir, ils ont un rite où on danse sur un banc. Mais le nom échappe. Ce sont les femmes qui sont initiées à ça. Souvent, à un moment où vous allez constater que quand elle est possédée, quand elle est sous effet possessif, elle peut tourner avec ce banc comme, je ne sais pas, un tourbillon. Vous êtes même étonné. Or, ce n'est plus elle qui agit maintenant. Donc, l'iboga peut avoir comme effet de vous amener dans cet état de possession. C'est-à-dire que l'iboga va vous amener dans une dimension où des esprits vont vous posséder. L'iboga peut vous amener dans une dimension où vous allez vous retrouver dans des arcanes secrètes. D'accord ? Qui vont vous apporter la grande connaissance. D'accord ? Mais c'est ainsi que les experts, par exemple, de huit boîtes qui sont aujourd'hui arrêtés, mais je le répète, j'insiste, qu'il y avait au commencement douze branches de boîtes. Faites vos recherches. Mais aujourd'hui, présentement, il y en a huit. Mais de ces huit branches, il y a un boîte qu'on appelle le boîte Misoko. Le Misoko, à lui seul, il renferme plusieurs. Rapprochez-vous auprès des initiés, je vais prendre en détail. Bien que ce soit le boîte d'Isumba, qui est le boîte mère, mais de là, il y a eu des enfants rebelles. C'est une grande histoire, ceux les initiés peuvent vous expliquer dans les détails. Mais j'insiste beaucoup sur l'iboga. Donc, l'iboga, sans mélange aucun, oui, peut vous amener à un état de conscience quelque part, mais pas à un état de veille divin total. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. L'iboga, je le répète, n'est que l'une des pièces maîtresses qui permettent à un futur initié, à un bandji, de pouvoir accéder dans l'au-delà. Mais l'au-delà, il y a plusieurs dimensions. Il y a le royaume des morts. Vous pouvez aller visiter le royaume des morts. C'est-à-dire, vous rentrez en communion avec vos ancêtres. Vous rentrez en communion avec les marangas. Vous rentrez en communion avec les masikis. Vous rentrez en communion avec certains génies. D'accord ? Maintenant, il y a le royaume des grands initiés. Il y a le royaume réservé uniquement aux... Commençons par des initiés simples, qui sont dans une certaine dimension, au-delà du royaume des morts, qui est le royaume de la transition vers l'évolution, toujours de votre âme, pour atteindre l'immortalité. Ce n'est pas dans le royaume des morts que vous allez atteindre l'immortalité. Ce n'est pas au niveau du royaume des initiés simples que vous allez atteindre l'immortalité. Ce n'est pas au niveau du royaume des maîtres invisibles ou des génies qui sont un peu plus avancés que vous allez atteindre l'immortalité. L'immortalité, vous l'atteindrez, c'est au niveau de la cinquième dimension, selon la classification de Franz Bardon dans son livre titulé « Initiation solaire » ou dans les écrits et les enseignements de Madame Alice Baile et Madame Elena Petrovna Blavatsky qui vous parlera du cinquième rayon. Donc, quand vous vibrez sur le niveau du cinquième rayon, qu'on l'explique au niveau de la cabale pratique avancée qui a été revue dans les années 1685 par un rabbin juif, là-bas, eux, ils expliquent que le cinquième rayon est réservé uniquement à ceux-là qui sont prêts directement à la grande lumière divine. C'est-à-dire qu'ils sont, si vous voulez, autour du grand esprit Dieu. Qui sont, si vous voulez, en réalité, il n'y a pas besoin des gardiens, mais c'est-à-dire qu'ils sont justement autour de la quédincense originale qu'on appelle « kéter ». Parce que « kéter », ce n'est que le flat-lux, la manifestation, n'est-ce pas, qui part de « kéter » pour une manifestation vers le plan terrestre, d'où l'expression « atho ». « Atho », « a-t-o-h » qui veut dire « à toi ». Bref, je m'arrête ici. Alors, donc, l'iboga va vous amener à un certain niveau. Mais ça ne peut pas vous amener à l'éveil total de votre divinité. Pourquoi ? Je viens de vous le dire, c'est parce qu'il faut d'abord passer par les trois P. J'insiste beaucoup. Alors, M. Onouvier, vous voulez dire que donc les initiés du BOUETÉ, ils ne maîtrisent pas les trois P ? Il n'y a qu'à vérifier le comportement de certains frères. Les trois P, c'est quoi d'abord ? Il faut-il que je le rappelle. Un, la préparation. Donc, dans la préparation initiatique, normalement, ça prend des années. Dans certaines écoles, il vous faut entre trois à cinq ans. Vous gardez le grand silence, vous rentrez à l'école de la connaissance sans avoir consommé d'abord des adjuvants ou bien l'iboga. Cinq ans, vous êtes en train d'apprendre dans la forêt. Vous devez rentrer dans la grande école. Deuxièmement, vous passez à la phase de purification. Mais cette phase de purification, ce sont les ascèses, ce sont les interdits. Nous, dans l'initiation de yoga, Kundalini yoga, Pranayama yoga, Jnana, Bhakti yoga, là-bas, nous, on appelle ça les ascèses initiatiques. Mais dans les rites africains, on appelle ça les interdits. Maintenant, chez les religieux, ils appellent les péchés. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de pécheurs, il y a beaucoup plus de gens qui ne respectent pas les interdits. Dans le cadre, par exemple, de Boeté. En ce moment, allez-vous me dire que l'iboga va vous amener dans le plan supérieur, de l'éveil total, à atteindre votre divinité supérieure ? J'ai dit non. Or, je n'ai pas dit que c'est impossible, mais pour atteindre cela, il faut d'abord maîtriser votre préparation, le premier P, le deuxième P, qui est le P de la purification. Mais ce P de la purification, il reste acquis, et définitif, évolutif, et vous voyagez avec dans l'espace et le temps. C'est-à-dire que vous devez être cet homme qui a changé, dont la connaissance, maintenant, a transcendé. C'est-à-dire que vous devenez le véritable connaissant vivant avec les grandes perles et la connaissance du Boeté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne faites plus n'importe quoi. En d'autres termes, vous ne péchez plus. C'est-à-dire que vous ne violez aucun interdit du Boeté. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils évoluent avec. Quand vous avez donc maîtrisé la préparation, la purification, et quand on parle de préparation, ça fait partie de la grande école et c'est en permanence. Vous rentrez donc dans le règne minéral, étudiez tous les minéraux. Vous rentrez dans le règne, comment dirais-je, végétal. Vous étudiez toutes les plantes. Vous étudiez. Ça fait partie de votre préparation. Parce que lorsque vous allez sortir de votre corps, n'oubliez pas que l'Iboga vous accompagne d'aller dans ce monde tridimensionnel, mais c'est lorsque vous allez d'abord maîtriser les génies qui gardent tous ces quatre éléments, les génies qui gardent tous les cinq règnes. Or, pour pouvoir les maîtriser, il faut d'abord rentrer en harmonisation à travers la grande connaissance connaissante. Mais cette connaissance connaissante demande à ceux que vous vous familiarisez et que vous passez beaucoup plus de temps auprès des gardiens de ces connaissances-là au village. Une connaissance, une initiation du Boga qui est soi-disant ça va vous amener à l'éveil de votre divinité. Vous allez se marquer venir ici, vivre vos étages, vous laisser là des années, des années, et puis vous dites vous êtes initié du Bouti. J'ai dit non. Vous allez ouvrir un temple de Boiteu ici, là. J'ai dit non. D'où ceux qui ont des moyens qui se débrouillent comme nous autres, une fois tous les trois mois, voire quatre fois, au minimum deux fois par an, je suis obligé d'aller dans la grande forêt. Allez auprès des vieux là-bas. C'est ainsi que vous activerez vos trois P là. Enfin, je n'ai pas parlé encore du troisième. Le troisième, on va pouvoir le faire en même temps ici. Mais les deux premiers P qui sont très importants, la préparation et la provocation. Gardez les interdits. Marchez avec ça pour le reste de votre vie. Ainsi donc, le troisième P qui est le P de perfectionnement qui symbolise pour ceux qui connaissent le symbole de ceci, voilà, vous regardez bien derrière vous, je vais tourner, voilà, vous voyez ici, seuls les initiés savent ce que c'est, ce scarabée sacré. Ça symbolise justement le troisième P. C'est ça, c'est le troisième P. Donc, vous allez être ce scarabée sacré qui prend son vol et vous savez, le scarabée résulte de trois étapes. Ça part du vert et de la mutation et du changement ou encore chez les Européens, le papillon, chez nous au Gabon, le papillon. Le papillon est le résultat des trois étapes. Donc, c'est la même chose dans la véritable initiation, qu'elle soit initiation traditionnelle africaine ou occidentale. Moi, on me l'a expliqué dans les détails quand j'ai reçu l'initiation d'Osiris. D'Isis, autant pour moi. L'initiation scarabée, comment on appelle ça ? Sarcophagère. On appelle ça l'initiation sarcophagère. C'est-à-dire qu'on vous met dans un cercueil, vous restez là-dedans pendant des mois jusqu'à ce que vous allez littéralement sortir de là. D'accord ? Donc, vous allez traverser les trois. Mais ces trois-là, c'est ça, c'est la lettre P. D'accord ? Les trois jours qu'on parle par les chrétiens que Jésus a récité après trois jours. Mais il s'agit de la mort. Il ne s'agit pas d'une mort physique. Maintenant, l'initiation vous explique qu'il y a deux formes de mort. C'est pour cela, on vous dit toujours qu'il faut d'abord mourir pour vivre. Vous ne pouvez pas vivre pour mourir. Pour cela, vous verrez que les gens qui sont esclaves de l'argent, qui s'apportent dès qu'ils nous faisons l'argent, ils s'embrouillent, les belles voitures, ils baissent les gens n'importe comment, ils se perdent et tout. Pour eux, ils ne connaissent pas encore ce que c'est la mort. Ils aiment beaucoup plus la vie. Or, il faut d'abord mourir pour mieux comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi nous qui sommes déjà morts plusieurs fois, on ne peut pas s'embrigader dans les systèmes politiques. Je l'ai toujours répété que je ne peux pas porter conseil à un homme politique. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi pas le président de n'importe quel pays ? Moi, j'en ai eu des présidents à qui je portais conseil. L'un d'entre, malheureusement, est mort. Notre ami président haïtien. D'accord ? Mais vous ne devez pas rentrer dans les actions politiques. C'est ça, le véritable initié. Parce que ça va vous mettre en contradiction avec votre cheminement. Donc, l'Iboga, à lui seul, peut-il vous amener à l'éveil total de votre divinité et rentrer en symbiose avec le grand cosmos ? Puisque vous êtes un microcosme, votre rôle, c'est de pouvoir s'harmoniser avec le macrocosme dont vous faites partie. Mais à un moment donné, il faut devenir ce macrocosme. Or, c'est dans cet état de fusion absolue dont parle Yahshua des chrétiens qui dit que, c'est quoi ça ? Jean chapitre 16, j'aimerais qu'eux y soient un avec toi, tout comme toi et moi. Nous sommes un. Qu'ils deviennent un avec toi, non pas un avec moi, mais avec toi aussi, tout comme toi et moi. Nous sommes un. Mais que c'est dans cette fusion-là. Et c'est pour cela l'initiation pythagoricienne, comment dirais-je, de Platon, l'initiation stoïcienne, les initiations des grands prêtres, par exemple, égyptiens, ça tourne toujours autour de toi. Il faut la préparation, la purification et le perfectionnement, c'est le scarabée sacré, c'est-à-dire, maintenant, sorti de votre corps. Or, ce n'est pas en un mois quand je vois cette personne que je m'avais initié au boîtier, je vais manger le bas sacré tout de suite. Oui, mais quand ils reviennent, ils font les mêmes bêtises, ils font les mêmes choses, ils continuent à mentir, ils continuent à coucher les femmes, ils n'arrivent pas à maîtriser leur premier chakra qui est le chakra racine. Or, la révolution aujourd'hui mystico-spectuelle que nous autres, nous voulons apporter un peu dans nos rites et tradition, c'est que, parce qu'on a étudié ça aussi chez les autres et les autres ont mis l'accent sur la compréhension de la mise en pratique totale du réveil de vos pouvoirs. Or, le réveil de vos pouvoirs passe d'abord par une initiation douce. L'initiation douce, c'est la grande école de la connaissance par le développement de vos pouvoirs subtils ou des pouvoirs paranormaux qu'il faut réveiller. C'est pour cela, j'ai fait une étude pendant près de 11 ans sur l'entrée à l'école de la parapsychologie, c'est-à-dire l'école du paranormal. C'est une étude où j'ai appris tous les phénomènes, comment dirais-je, les questionnements tels que pourquoi je pense à quelqu'un il apparaît. Le hasard n'existe pas. Pourquoi, quand tu sors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si tu sors, est-ce que tu as ton propre chemin ? Oui, lorsque nous sortons dans le monde visible, il y a des routes qui sont appropriées pour tout et chacun. Et comment se retrouver dans des carrefours ? Il y a des carrefours aussi dangereux dans le monde astral. Donc, la sortie astrale aussi. La sortie astrale, justement, c'est ça. L'Iboga vous permet de faire cette sortie astrale parce que c'est ça la question fondamentale. Est-ce que l'Iboga a consommé purement seul et que vous avez respecté tous les trois pays-là, vous marchez avec ? Oui, dans ce cadre précis, vous pouvez arriver. Mais, je crois, à mon avis, au vu de la petite expérience, qu'il vous faut d'abord aussi, il faut maîtriser aussi l'initiation douce. Or, l'initiation douce, c'est celle qui vous permet d'aller au village. Moi, je dis, je fréquente beaucoup de vieux, par exemple, qui sont du Boutin d'Iya. Les gens pensent que le Boutin d'Iya est mort, il n'est pas mort. Non. Boutin d'Isoco, je vous dis, je ne connais beaucoup de personnes. Ils me disent, mais comment, mais toi, s'il faut, il n'est pas un tel de s'initier même cinq fois. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour m'initier. Je suis venu pour apprendre. Je ne suis rien du Boutin. Je ne suis rien du tout. Je suis un bébé, donc je vais tout apprendre. Or, laisse-moi ça avec toutes les connaissances avancées que tu as. Or, ils ne savent pas. Ce n'est pas le fait que vous allez, on vous dit tout de suite, non, parce que tu es éveillé, va t'initier. Non. La véritable initiation, c'est le réveil de votre divinité. Or, ce réveil de la divinité est un réveil qui vous amène à ne plus rechuter, revenir. C'est d'aller de l'avant jusqu'à l'immortalité. Je vais résumer ceci. Je vais un peu toucher tous les aspects. Est-ce que l'Iboga, lui seul, peut vous permettre de vous réveiller totalement, c'est-à-dire de réveiller votre divinité qui est en vous et arriver et devenir Dieu et fusionner avec le Grand Esprit ? Ou de comprendre les paroles que Yahshu avait dites « Père, je prie pour ceux qui croiront en toi, pour ceux qui vont suivre, ceux que tu m'as donnés parce que c'est toi qui m'as envoyé. J'aimerais qu'ils soient aussi un avec toi. Tout comme toi et moi, nous sommes un. Et dès que nous sommes devenus un, c'est que je retourne au Père. Maintenant, Yahshua dira « Maintenant, je peux retourner au Père puisque j'ai accompli ma mission. » Nous également, dans les écoles initiatiques, nous devons accomplir notre mission. Est-ce qu'elle est accomplie ? Yahshua, avant de partir dans sa vie terrestre, avant de mener sa vie de désordre, le déclareront les livres et seigneurs, il a d'abord accompli pendant 33 ans et demi sa vie. Mais après ça, il a mené une vie normale. Donc, c'est la même chose dans la grande initiation. Il faut donc aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de votre cheminement. Ainsi, l'Iboga plus l'Iboga que je considère comme l'initiation forte. Pourquoi l'initiation forte ? Parce que c'est une initiation où vous n'avez pas besoin de rentrer trop dans les histoires des chakras, des chakras racines ici, des chakras sacrés. Comment réveiller ça ? Les techniques de respiration, techniques de méditation transcendantale, techniques de jnana yoga, yoga de l'observation, yoga de contemplation, yoga, machin, de projection astrale, ceci, bi-location, comment développer un regard puissant à travers des exercices, une campagne mystico-spirituelle par des entraînements intenses qui passent par les trois corps principaux à entraîner votre corps physique en durée, à faire des jeûnes et à, machin, à tenter de vous blesser, à enfoncer le couteau sans pourtant vous saigner, donc maîtriser les trois corps subtils dont le corps astral, mental et physique est sous couvert de votre corps qu'on appelle au niveau de, comment dirais-je, de votre conscience corticale. La conscience corticale est liée avec votre corps mental. Tout ceci-là, on ne va pas vous expliquer que ce soit mal au boîtier, mais c'est un avantage que lorsque vous asseyez dans la véritable connaissance de la science de l'initiation douce, l'initiation douce, si vous voulez, c'est ce que vous voyez tous ces grands maîtres occidentaux la font. C'est pour cela, ils sont à l'aise quand ils viennent chez nous au Gabon, qu'ils viennent consommer le bois sacré, mais ils deviennent zen, ils sont tranquilles parce qu'ils ont déjà fait taire tous les éléments liés avec les cinq sens du corps. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, le corps astral et le corps mental, ce sont des portes d'entrée qui bombardent le corps physique parce que le corps physique ne veut que subir. C'est le corps le plus grossier. Le corps subit, le corps physique, il est exposé à la tentation. Mais comment stopper la tentation ? Comment stopper, empêcher les désirs ? Mais c'est votre corps astral justement. C'est le rôle du corps astral qui vous permet donc de faire un travail intense au niveau de la surveillance de vos désirs, de vos pensées et tout, et tout, et tout. Alors maintenant, le corps mental, lui, il est régulateur, il joue le rôle de régulation qui lui va pouvoir ici par une prise de conscience d'une remise en question permanente. Cette remise en question permanente vous permettra donc d'évoluer. Mais les gens ne se posent pas des questions, ils ne se font pas, ils ne se remettent pas en question. Vous voyez la banjie qui arrive, vous allez l'initier, tout vous la préparez. Mais vous ne vous remettez pas en question. Se remettre en question veut dire, maintenant là que je suis conscient que je suis une divinité dans ce corps physique, mais que je dois évoluer, je dois balancer l'amour, ce véritable amour c'est d'aider les gens pour pouvoir atteindre leur divinité. Qui dans les machins ? Non. Maintenant, si votre phallus se met en érection, sans ça, vous mettrez la discipline au niveau de votre chakra racine. Oh oh, le chakra racine, ce n'est pas forcément un message qui veut dire parce que je vis la belle femme que je m'achète, mais c'est aussi une épreuve. Alors, ça revient aux enseignements que j'avais donnés. Quelle est l'importance de la mise, qu'on appelle ça ? Quelle est l'importance des épreuves que Dieu vous met sur votre chemin ? Les épreuves que les maîtres invisibles mettent sur votre chemin ? Les épreuves que les génies mettent sur votre chemin ? Donc, pour conclure, non. Le beau gars lui seul ne va pas vous amener à atteindre la divinité supérieure. Même si vous le consommez tout seul, vous aurez besoin de l'initiation douce. Vous aurez besoin de vous armer des trois P. Parce que sans ces trois P, regardez même à l'Église catholique, vous verrez le P. C'est quoi ? Le royaume de Dieu est symbolisé par quoi ? Ceux qui ont étudié bien, bien en profondeur le latin, c'est symbolisé par quoi ? Vous verrez, il y a le P. Mais le P, il y a le P. Il y a le P. Mais au-dessus du P, il y en a trois, la lettre trois. Donc, même Pythagore s'est inspiré parce que vous savez, l'Église catholique, c'est dans les années 325 que finalement tout a été compilé, n'est-ce pas ? Constantin, le Grand et tout, et tout, et tout. Bon, je vous donne des références, vous pouvez avoir, pour mes frères chrétiens, si vous voulez avoir la véritable mystique chrétienne, la véritable initiation, je vous prie de lire les livres écrits par l'abbé Julio, de lire les livres de Saint-Augustin, celui qui était le mouvement, qui avait créé le mouvement. Il était un moine, celui qui avait pensé la première, bon, renseignez-vous pas des catholiques si je raconte n'importe quoi. C'était quelqu'un qui a construit l'un des premiers monastères au sein des églises catholiques qui consistait à appeler le mouvement purétain. Il vivait de la pureté. Donc, lisez ces ouvrains, ça va vous aider, quant à la compréhension de l'initiation douce. Ça ne s'arrête pas là. Je vous conseille également de lire ce qu'on appelle ce document-là comme à Tati Nyanbi. Donnez-moi mon téléphone qui semble à la batterie. Voilà. Allez-y fouiller le Codex Sinaiticus. Je répète, Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus, si vous voulez, ce sont les documents originaux, les évangiles originaux, les machins. Il n'y en avait pas 66. Non, 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 non. C'est à partir de ce Codex Sinaiticus que vous allez comprendre beaucoup de vérités sur cette affaire des églises chrétiennes et tout et tout. Surtout l'église catholique. Moi, je ne parlerai pas des églises. Vous voyez, elles ont vu le jour hier, hier, hier. Mon fils a parlé, mon fils chocolat des filles a parlé de Branham. Ben, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Je vis dans l'Ohio, je connais. Le plus grand temple de Branisme, c'est ici, là. Sur moi, c'est à côté, là, Columbus. Si vous voulez un jour vous faire la photo, je vais vous amener. Le mouvement, le centre même des écancards, les équistes, les équistes, mais c'est ici également dans l'Ohio. Donc, la plupart des gens qui ont révolutionné la spiritualité, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis, c'est dans l'Ohio. Et je vous signale également que le premier grand maçon qui a créé le mouvement maçonnique des Noirs, qui est populaire actuellement en Afrique, vous appelez ça comment ? Les frères maçons la connaissent ? C'est un frère noir qui était esclave, mais qui a révolutionné, qui était le premier à mener son rite. Et c'est le rite maçonnique d'ailleurs qui met beaucoup plus l'accent sur l'Église. Ils célèbrent leur anniversaire au mois de juin. Bon, qui coïncide bien sûr avec les mouvements des équinoxes. Bien sûr de suite. Alors, voici la conclusion. Non, vous ne pouvez pas avec l'Iboga, certes, vous pouvez atteindre certaines dimensions parce que sous l'effet de l'Iboga, sous la conduite d'un maître initié, surtout si vous utilisez l'Iboga à but initiatique parce que l'Iboga peut être utilisé à but thérapeutique, comme je l'ai dit au début, je ne peux plus revenir dessus. Et de ce fait, donc, l'Iboga à lui seul, utilisé par un grand maître de la science de Bouété, il va toujours associer d'autres éléments, mais 90% de la pièce maîtresse est l'Iboga. Est-ce que l'Iboga à lui seul pourra donc vous permettre de vous propulser à atteindre la grande divinité supérieure ? C'est possible, mais à une condition, il faut passer par les trois P et pratiquer les trois P pour le reste de votre vie. Ne pas vivre dans le désordre, ne pas baiser les bandjis, ne pas être des gros bavards, ne pas exposer les secrets traditionnels, ne pas être sur des plateaux, des télévisions, sur, je ne sais pas, sur des réseaux sociaux en train de divulguer nos secrets. Vous pouvez en parler de manière superficielle, en d'autres termes, parler seulement en surface, parler de manière exotérique, par exemple, qu'est-ce que c'est le mbanja, quel que c'est le temple ? Vous pouvez expliquer. C'est quoi l'Iboga ? Plante sacrée. Et ça sert à quoi ? Vous pouvez expliquer. Mais maintenant, s'il s'agit maintenant de parler des expériences que l'on vit, pourquoi on doit faire asseoir la personne sur la nâte ? Qu'est-ce que la personne doit faire ? Qu'est-ce que la personne devait éviter de faire ? Par quelle main il faut saluer ? Par quelle main on reçoit l'Iboga ? Tout ça, on ne peut pas expliquer ça au public. Sinon, c'est du sacrilège. Ce ne sont pas tous les secrets de l'Église qu'on sort. Ce ne sont pas tous les secrets de la franc-maçonnerie qu'on sort au public. Mais sinon, vous n'aurez pas respecté le serment. Dans toute école, soit-elle traditionnelle, occidentale, africaine, il y a ce qu'on appelle le serment. Et il faut respecter ce serment. Vous avez vu, M. Oligi, quand il est temps d'élever les officiers supérieurs au grade de l'ordre de ces sièges, vous avez vu le bâton qu'il avait là ? Vous savez ce que ça veut dire ? Moi, je ne peux pas l'expliquer au public. Moi, je sais parce que j'ai eu des parents qui sont des militaires. J'ai près de quatre parents qui sont en arrêt de traité. Les généraux, l'autre était général, un frère direct à moi, général à la police, n'est-ce pas ? L'autre était général à la gendarmerie et puis d'autres dans les corps armés à gauche à droite. Bref, mon grand-père Vandalon Mouvier, dont je porte le nom, il était dans l'armée de l'AEF. Donc, toutes ces choses, je connais. Mais dans toute chose, quand il fait ici, ensuite, ici et ensuite, ça, c'est des secrets des forces armées militaires, des officiers supérieurs. D'accord ? Mais ce symbole qu'il fait se retrouve également dans nos milieux secrets en nous, dans nos sociétés secrets. Moi, je suis initié dans près de 32 milieux. Mais dans ces 32 milieux, chaque rite que je reçus a des symboles. Ça, par exemple, c'est un symbole, mais qui est pris, malheureusement, par certains frères logistes. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais nous, dans la pratique de jnana, bhakti, yoga, pranayama, yoga, ça, c'est très significatif. Ça a une signification. D'accord ? Et il y a des positions, je vous explique ça dans l'enseignement, les humains le suivent sur ma chaîne YouTube. Le sens des symboles, les gestes, chaque geste, bref, on était sur l'iboga. Donc, vous avez tout compris sur l'iboga. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, vous pouvez venir dans les forums, poser des questions. Et là, je peux un peu plus développer. Ici, je ne veux pas trop développer. Ce n'est pas autorisé. J'ai reçu des consignes que je n'ai pas le droit de rentrer dans la profondeur de nos retrait traditions. Si vous voulez vous faire initier, ce n'est pas, comme j'ai vu quelqu'un qui m'a posé la question, comment faire pour faire des bains ou bien pour inaugurer mon entreprise ou bien faire en sorte que ma voiture n'ait jamais d'accident. Mais ce n'est pas dans un forum ou bien sur live. Vous me contactez en privé, vous m'invitez, je vais faire la chose. J'ai dit voilà. Même si je vous montre, moi j'ai appris ça auprès des initiés. Moi, je vais utiliser mes techniques. Le prêtre catholique qui m'a appris comment exorciser, bon, moi je vais peut-être vous donner les mêmes connaissances, mais mes prédispositions ne peuvent peut-être pas être les vôtres. La même formule que moi j'utilise, ça marche comme un jeu d'enfant, mais je vous, ça peut avoir un blocage. Pourquoi ? Mais c'est peut-être parce que vos trois corps ne sont pas en harmonie. retenez bien que dans tous mes enseignements de l'initiation douce et l'initiation forte, surtout l'initiation douce, je mettrai beaucoup l'accent sur l'harmonisation des trois corps là. Corps astral, mental et physique. Sur les huit corps, parce que je l'ai toujours répété que les cinq autres corps sont des corps sous-bétrile, mais que ces corps sous-bétrile peuvent se mettre en marche, c'est lorsque nous aurons maîtrisé les trois corps là. Le corps physique, le corps astral et mental. Lorsque nous aurons mis de la discipline dessus. Et j'ai mis en place plusieurs concepts. Il y en a trois autres que je viens de sortir au moment donné de montrer ça au public. Mais il y a déjà deux qui sont publiés. Je dirais même trois. Vous les connaissez déjà. Le prêt. Le prêt, c'est l'abréviation de P pour penser, la maîtrise de la troisième forme de pensée, R pour la respiration, la maîtrise de la troisième forme de la respiration, E pour énergie, électricité ou esprit. Il faut un canal de transmission entre votre corps physique à partir de quel la pensée et la respiration doivent avoir un impact. Et donc, il vous faut ce pont là. Et le T, c'est le toucher. Effectivement, vous ne pouvez pas stimuler tous les sept chakras si vous ne touchez pas. Et spirituellement, stimulation spirituelle et en même temps physique. Mais quel doigt vous devez utiliser pour pouvoir stimuler tel chakra à tel niveau ? Ça, c'est le prêt. Il y a donc des enseignements d'abondance dessus. Mais j'ai sorti le gros module, le prêt. Deuxième module, c'est l'ocmose. Mais l'ocmose également, vous verrez que dans ce que j'explique, dans l'ocmose, l'enseignement disponible, l'ocmose, abréviation, c'est pour cerveau. Il faut comprendre le cerveau dans toute son entièreté, sa fonctionnalité. Parce que c'est le cerveau qui est la cause de tout. Mais cerveau, c'est quoi ? Je ne parle pas seulement du corps cortical, de la conscience corticale en tant que telle. Mais cette conscience corticale à l'intérieur de la cale, nous avons cinq organes qu'il va falloir stimuler. Maintenant, au centre de ces cinq organes, nous avons la diencéphale, l'encéphale. Mais quel est le rôle donc de l'hypothalamus ou le thalamus ? Quel est le rôle de l'épiphyse qui est le siège de notre âme ? Donc, le C, c'est-à-dire travailler au niveau de votre cerveau, stimuler ce cerveau. Maintenant, une fois que vous avez réussi à stimuler les cinq organes qui sont à l'intérieur du cerveau, vous allez arriver au M. M, c'est quoi ? Méditation. Quelle forme de méditation ? J'insiste beaucoup sur la méditation transcendantale. Mais il y a trois formes de méditation. Il y a la méditation simple avec message et visualisation d'un événement qui peut vous stimuler afin de vous amener dans l'espace et le temps et d'en tirer une leçon de transformation en vous. Il y a la deuxième forme de méditation qui est la méditation contemplative. La quelle méditation contemplative ? Une fois que vous l'avez maîtrisée, vous pouvez recevoir des messages ou encore communier avec les petits génies des quatre éléments, c'est-à-dire les gnomes. Les gnomes sont des petites créatures qu'on appelle les massiques qui chenouent à l'embariné que j'avais vus dans les années 75 jusqu'à 78. Ils sont très petits, ils gardent des peignes et des pouvoirs en eux. Ensuite, nous avons ceux du feu qu'on appelle les salamandres. Ensuite, ceux des eaux qu'on appelle les ondines et ceux de l'air qu'on appelle les elfes. Donc, ça également, il faut le connaître. Par comment ? Eh bien, c'est par la maîtrise, justement, de la méditation contemplative. Mais le M, toujours, c'est la méditation que moi, j'insiste sur le comos, c'est la méditation transcendantale. La méditation transcendantale est le résultat de la maîtrise, d'abord, des trois corps, la maîtrise du prêt. Et ensuite, nous avons le O. Mais le O, c'est quoi ? Mais c'est selon votre orientation. Je ne suis pas un initié qui va, ça m'a dit, non, uniquement, les chrétiens sont des faux, les musulmans sont des faux, il faut leur trancher la tête. Non. Selon votre orientation. Et le S, spirituel. Donc, le M, c'est l'étude et la maîtrise du cerveau quand, dans toute sa entièreté, avec la maîtrise, la stimulation des cinq organes qui sont à l'intérieur, qui vont permettre une meilleure circulation de neurotransmetteurs, car ces neurotransmetteurs sont estompés ou bloqués à cause de la consommation de chanvre, à consommation, parfois, de libogas abusifs, à consommation de certaines drogues, d'addictions, d'abus, la consommation d'alcool anémo ou des pensées non contrôlées sous couvert de votre corps astral et ensuite, tout cela. Donc, voilà autant de choses. Je risque de rester la palais des heures. Je vous dis, réalisons le projet. Je ne suis pas en train de blaguer, moi. Je suis prêt à pouvoir quitter cette planète. Mais vous, vous êtes là, vous pensez que je blague, je suis un rigolo, je viens faire du bruit pour rien. Vous comprenez ? Donc, voilà des modules que j'ai mis en place. Mais ces modules, une fois, vous les maîtrisez. C'est le résultat des 50 ans de travail. Et de méditation. Je médite 4 fois par jour, tous les jours de ma vie. Je prie plus de 100 fois ou 1000 fois. Voilà. Et je vous ai dit les 3 formes de prière. Soyez occupés. Si vous êtes occupés et que vous respectez les 3 P et que vous marchez par le monstre et le prêt, vous verrez que votre riboga va vous amener loin. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de riboga de voyager dans l'espace et le temps. Je le prends tout simplement. Écoutez, parce que c'est c'est dans ma culture. Dans ma culture galois. Côté de mon père. Et qui s'est du côté de ma mère. Et j'ai la grâce que du côté de mon père. C'est le disoumba et l'ondia. Et du côté de ma mère. C'est le disoumba. Et bien d'autres pratiques que faisait le vieux Guy Binga. Et ainsi de suite. Et mon grand-père dit beaucoup. Il était en plein à la Bible. C'était un prêtre. Assistant du prêtre. Vous me reprochez parce que je cite le verset biblique. Mais tout ça est-ce que la Bible appartient à un chrétien ? Non. Pour le savoir, allez-y lire le document. Le gros document du codex Sinaiticus. Sinaiticus vient du mont Mont-Sinai si vous voulez le savoir. Sinaiticus, effectivement, c'était dans la zone du mont Sinai. Vous comprenez, non ? Ça se trouve au mont Sinai. C'est là en Afrique quelque part. Non loin de l'Égypte. Quelque part. Donc, le codex de Sinaiticus, ces grands savants, n'est-ce pas, se sont retrouvés et ils ont retrouvé le vrai nombre. Je vous parle des 107. Les gens prennent pour un fou. Ils ont retenu ce ma 166. Bref, faites des recherches s'il vous plaît. Je ne veux pas vous exposer mon codex Sinaiticus. D'ailleurs, c'est plutôt en bas. Dans ma librairie qui est en bas, au sous-bassement. On n'a pas le basement. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous sur l'Iboga. D'accord ? Et puis, partagez. Et je le répète, si, une fois de plus, j'ai été un ignorant dans ce que je dis, pardonnez-moi. Venez toujours poser des questions. Et aussi, ceux-là qui viennent me parler de Jésus, de conneries, venez faire des critiques négatives sur mes vidéos. Créez votre propre chaîne, s'il vous plaît. Créez votre propre chaîne. Allez-y donner vos enseignements. Je ne me suis pas fâché quand je le dis. Parce que c'est fatigant. C'est très fatigant. Vous êtes les mêmes qui me contactaient en privé au papa, au pardon, je suis dans la merde, au consultez-moi, au yaïo, aidez-moi. Mais entre-temps, vous passez avec des faux noms, des avatars pour venir critiquer ce que je fais comme travail. On vous a dit que je vis de ceci. je vis heureux, j'ai une belle vie. Je ne me plains pas. Je me suis battu, ce n'est pas le fétiche qui m'a amené ici. Je me suis battu, je suis allé à l'école, tout apprendre, et apprendre de nouveaux métiers dans la psychiatrie et être dans l'administration publique, d'un côté directeur de ressources humaines, d'une compagnie privée, et de l'autre côté, psychothérapeute, en appliquant la psychologie du comportement et comprendre mieux les folies, les méandres de la complexité du comportement de l'eau. Que t'es à moi, un gars vous bénisse.